après avoir tout appris sur les débuts de tesla on va en savoir plus sur la fin de sa vie avec entre autres la transmission sans fil vous êtes dans podcast science 265 bienvenue salut à tous alors effectif ultra réduit ce soir pour une émission finir sur tesla on a heureusement l'essentiel avec david david lorero salut david c'est unico et sinon ben moi même finalement pas de traces des autres peut-être qu'on va avoir un robin qui passera avant la fin parce que ce serait cool qu'il vienne nous faire le pitch pour la semaine prochaine et sinon ben ce sera tout et donc au programme ce soir la fin du dossier sur tesla dossier fleuve une quote un petit pitch pour la dernière ou l'avant dernière émission de la saison et puis ce sera tout sur ce à toi pascal parce que à toi david j'étais presque c'était presque pas mal sans coupure sans bafouille à toi ok donc dans l'épisode précédent on avait découvert tesla son enfance son éducation la création du moteur courant alternatif polyphasé et puis un peu son moment d'apothéose avec l'usage de ses concepts pour dompter les chutes du niagara on avait déjà eu l'occasion d'explorer certains mythes autour tesla notamment concernant l'invention du courant alternatif non c'est pas lui qui l'a inventé il a surtout inventé un moteur qui fonctionne sur le courant alternatif et il a déposé surtout les preuves en premier dans un contexte où l'idée était déjà dans l'air finalement donc après ce succès tesla il est retourné à son laboratoire pour reprendre ses recherches et notamment sur ce qui après ce fameux moteur à courant alternatif est devenu un peu son son objectif la transmission d'énergie sans fil mais il n'a pas travaillé que là dessus c'est un inventeur un peu pour les filles il est très sur beaucoup de choses en effet avec après ses conférences en europe il a pu intégrer en dehors de l'aspect transmission d'énergie sans fil partie aussi transmission de message sans fil et son objectif c'était de faire à travers la terre il a continué de faire des conférences entre fin 1892 et 1893 pour mettre en avant ses recherches et émerveiller le public c'était vraiment un chemin comme comme on avait parlé la dernière fois à philadelphie puis à saint louis aux états unis il exploitait notamment ce fameux effet de peau donc le fait qu'à haute fréquence un courant alternatif ne se propage que au niveau de la peau si on touche des électrodes et il passait grâce à ça pour un magicien il illuminait des ampoules et des tubes fluorescents où il provoquait la création de gigantesques arcs électriques je vais vous envoyer une petite photo dans la chat room on le voit notamment à tenir tenir une ampoule qui n'est pas connectée à un fil mais uniquement à travers les champs électriques qui généraient avec ses bobines tesla dans la foulée de ses conférences il reprit son système de plaques dont je vous avais parlé donc ce que ce que lui plus tard appela un peu l'ancêtre de la radio du système à la base de la radio et il était capable de recevoir de maintenir intermittente en fait des des signaux jusqu'à une distance de deux kilomètres donc il arrivait à séparer ses plaques de deux kilomètres mais c'était intermittent et il comprenait pas vraiment pourquoi parce que comme je l'avais dit pour lui en fait le signal passait par par le sol par les courants de à la terre et en fait il semble que son générateur électrique qui lui permettait d'alimenter son système il n'était pas forcément il fonctionnait pas forcément toujours à la même vitesse de rotation et donc les fréquences des ondes qu'il générait n'était pas fixe donc ça variait et des fois il n'y avait pas une synchronisation entre son système de démission de réception donc c'était de là que ça venait comme il avait mis il avait mis en 100 points pour son système pour répondre à une fréquence en particulier il perdait le signal et en fait pour arriver à y pallier il a essayé de perfectionner ses systèmes électriques pour les rendre plus stables et il l'a fait en partie avec des systèmes d'oscillateurs mécaniques et il a notamment mis au point des systèmes générants des vibrations mécaniques à une certaine fréquence qui pouvaient être utilisés pour on va dire soigner des pathologies médicales à l'époque on va dire c'est un peu ce qu'Alain avait présenté sous forme de sereine dépité il avait notamment fait tester ça par mark twain qui était un de ses ses amis on va dire qui est venu le tester et en fait l'histoire la petite anecdote là dessus c'est que donc mark twain montait sur une plaque qui vibrait donc c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui soit dans télé achats soit dans des salles de muscu il est monté là dessus il a reconnu en effet les effets bénéfiques de tout ça et puis et puis en fait il s'est précipité aux toilettes pour accomplir ses besoins parce que la machine avait provoqué quelques mouvements intestinaux imprévus donc en fait associé à ça la légende alors parce qu'apparemment bon c'est c'est moins c'est moins vérifié mais il aura accroché un oscillateur un de ses oscillateurs mécaniques à la structure de son laboratoire et ça aurait provoqué un mini tremblement de terre même s'il y a des forts doutes qui existent en fait l'idée derrière tout ça c'est que son oscillateur vibrait en résonance avec la structure du bâtiment et faisait un peu comme pour la fameuse histoire des soldats qui marchent aux pas à la fréquence de résonance d'un pont jusqu'à ce qu'il s'écroule donc cette résonance fait vibrer de plus en plus fort la structure jusqu'à ce qu'elle cède là en l'occurrence tesla aurait arrêté son système avant que tous les meubles s'effondrent à cette époque là il répétait que les ondes électromagnétiques n'étaient pas capables de transporter l'information et que pour lui les expériences qu'elle réalisait démontrait plutôt ce dont j'avais parlé dernière fois c'est l'idée de passage de courant à travers la terre et en ce sens en termes de transmission de messages il allait vraiment dans une direction opposée à toutes les autres personnes qui travaillaient sur la radio notamment marconi dont on parlera un peu plus tard parce que lui il essayait de maximiser le courant qui passait par la terre et de diminuer un maximum les ondes électromagnétiques qui pouvaient être générées il voyait ça vraiment comme une perte C'est à dire à cette époque il développe son idée de pouvoir pomper de l'énergie dans la terre et en récupérer énormément via la résonance alors c'est vraiment Tesla marchait vraiment par analogie donc pour lui en pompant un petit peu d'électricité comme dans un orage par exemple donc pour lui un orage quand il y avait un éclair ça déclenchait une grande chute de pluie et il voyait là dedans le fait qu'une petite impulsion pouvait déclencher un grand résultat et puis il pensait aussi que les effets de résonance pouvaient impliquer des résultats beaucoup plus importants que si on ne prenait pas en compte la fréquence propre du système donc envoyer des vibrations un courant une oscillation aux fréquences propres d'un système ça le faisait entrer en résonance selon lui et ça permettait d'augmenter l'énergie qu'on pouvait récupérer donc en mixant un petit peu tout ça il se disait que si on pouvait envoyer une impulsion à la fréquence de résonance de la terre on pouvait faire arriver on pouvait arriver à renforcer les impulsions l'impulsion les fréquences propres à travers les fréquences propres et la résonance pour que à un certain endroit sur la terre une quantité importante d'énergie puisse être récupérée je vais vous montrer une autre image qui illustre bien ça parce qu'il en a beaucoup parlé notamment dans les journaux et il est très friand de publicité dans les journaux et donc on remarque bien ces idées de pompage vraiment et on fait sortir de l'énergie à distance mais si on revient aux travaux de Tesla on se rend compte qu'il a essayé de breveter ses inventions ces fameux oscillateurs et il a essayé un peu comme il avait fait pour le moteur à courant alternatif de tenter la même approche c'est-à-dire de déposer des brevets d'en faire la promotion et ensuite de trouver une société qui puisse fabriquer ses inventions et à qui il aurait licencié ses brevets il a cherché de se rapprocher du gratin new-yorkais pour entrer en contact avec des investisseurs avec la presse dans cette optique et il y est arrivé de manière plutôt successful ça lui a permis de faire pas mal de pubs de ses inventions dans les journaux et de trouver des fonds pour les développer donc pour une nouvelle entreprise il s'est associé de nouveau à Alfred Brown avec qui il s'était associé dans un premier temps pour cette société autour de ses moteurs à courant alternatif mais pas avec Peck le deuxième larron avec qui il avait monté la première Tesla Electrical Company qui était mort en 1890 et à côté de Brown il s'est associé à Adams donc la personne qui était le promoteur des générateurs autour des chutes du Niagara donc c'est la personne qui avait poussé ce projet d'électrifier les chutes du Niagara entre guillemets donc Adams finançait la société et il aidait à trouver d'autres investisseurs malheureusement c'est tombé à une époque plutôt noire pour la finance aux Etats-Unis parce qu'en 1893 il y a eu une grande crise financière et malgré les efforts de Brown et Adams pour trouver des investisseurs et de Tesla parce que lui cherchait vraiment à faire un maximum de pubs dans la presse et de conférences toutes plus extravagantes les unes que les autres ce fut un échec cuisant du point de vue business parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres investisseurs et ils n'ont pas trouvé de société souhaitant acquérir ces brevets donc ça n'a pas empêché bien sûr Tesla de continuer ses recherches par ailleurs malheureusement ces recherches ont été arrêtées de manière un peu abrupte parce qu'en 1895 son laboratoire prit feu le 13 mars et Tesla n'avait pas pris d'assurance pour son labo donc il a tout perdu argent, installation, matériel et notamment tous les travaux qu'il avait pu mener il a emménagé dans un nouveau laboratoire à New York toujours ce qui s'appelle Houston Street et en 1895 il entendit parler d'une grande découverte d'un certain Rutgen donc pour ceux qui savent de quoi il s'agit c'est les rayons X donc à cette époque Rutgen a publié cette découverte et en fait en découvrant ses travaux Tesla fait un peu comme ce qu'il avait fait habituellement il a cherché à reproduire ses expériences pour mieux les comprendre mais aussi voir de quelle manière est-ce qu'il pouvait les reproduire et peut-être envisager des exploitations commerciales sauf qu'en fait il s'est vite rendu compte que les résultats de Rutgen ça lui faisait penser à quelque chose en fait il avait fait réaliser des clichés de Mark Twain dans son labo et il utilisait des tubes Geisler donc c'est pour illuminer les photos et en fait ces tubes Geisler ils produisaient des rayons X ils ne le savaient pas et en fait ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que sur les plaques photographiques se trouvait imprimé en fait une partie du mécanisme de l'appareil photo et pas Mark Twain certains estiment en fait comme Margaret Cheney que c'est la preuve que Tesla aurait découvert les rayons X en premier il me semble clairement pas que ce soit le cas parce que si Tesla en aurait été le découvreur il en aurait parlé il en aurait parlé dans la presse il l'aurait publié c'était vraiment son trip à l'époque comme il pouvait le faire sur d'autres sujets et c'est d'autant plus vrai qu'apparemment en plus il n'a jamais réclamé la paternité des rayons X et il aurait même reconnu que bon ben voilà oui il avait remarqué des choses qu'il n'a pas compris et c'est que a posteriori qu'il se serait rendu compte que c'était des rayons X alors par la suite il a réalisé d'autres expériences autour des rayons X donc il prétendait pouvoir pouvoir faire des images d'objets à très grande distance donc à l'époque comme il ne se rendait pas compte alors lui autant que les autres Edison a aussi fait beaucoup d'expériences sur les rayons X à l'époque comme il ne se rendait pas compte de la dangerosité de ce qu'il faisait les mecs ils se balançaient des doses assez importantes de rayons X directement dans la tronche ça n'empêche pas que bon ils se sont rendu compte quand même à bout d'un moment qu'ils avaient des brûlures qu'ils ressentaient assez fortes ils ont fait le lien et en fait Tesla a assez rapidement abandonné les recherches autour des rayons X selon Bernard Calson un de ses biographes ça peut être parce qu'il n'a pas trouvé débouché mais aussi parce que potentiellement les seules entreprises qui étaient susceptibles d'avoir les appareils industriels capables de découler ce type de matériel en fait c'était des concurrents notamment des sociétés comme autour de Général Electric à la suite de ses recherches il a cherché aussi à développer ce qu'il appelait la téléautomatique c'est une idée qu'il avait depuis longtemps en tête alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est il avait cette idée notamment parce que pour lui les humains étaient des automates qui réagissaient à des stimuli externes apparemment il n'a jamais trop cru dans les histoires d'âmes etc il était vraiment dans ce trip-là déjà à l'époque quand il était passé par Prague c'est des idées qu'il avait c'est un peu dans la suite d'un cours qu'il a eu là-bas d'un certain Karl Stumpf où il eut cet enseignement du principe de l'esprit en tant que table rase où rien n'est inné tout n'est que réponse à des stimuli d'essence et en fait c'est un concept qui a accompagné Tesla tout au long de sa vie parce que même dans son autobiographie il en parle vraiment de cette idée que tout ce qu'on vit toutes nos réactions ne sont liées qu'à des stimuli et d'ailleurs j'en avais parlé dans le précédent épisode notamment pour cette histoire de prémonition qu'il avait eue sur la mort de sa mère où après de grandes réflexions soi-disant il aurait pu comprendre que ça venait de choses qu'il avait vues et que peut-être ceci amenant cela il était arrivé à avoir cette idée plus ou moins prémomite donc basé sur ces idées ces analogies il pensait qu'il était possible de développer des robots qui puissent être aussi réalistes que les humains dans leur réaction donc il a cherché à mettre en application un peu cette idée et entre 1897 et 99 il décida de mettre en place un robot sous forme de bateau sans humain à bord qui pourrait être utilisé à distance comme une torpille dans les guerres par exemple notamment à cette époque à partir d'avril 1898 il y avait une guerre maritime entre les Etats-Unis et l'Espagne je vais vous montrer une autre une image justement de ce fameux robot entre guillemets ce bateau torpille qu'il mit au point il a fait une démonstration notamment pour un certain JP Morgan vous avez sûrement dû entendre parler un jour le fameux homme d'affaires dont la banque est liée au problème des subprimes il y a quelques années James P. Pierpont Morgan et Hammond un homme d'affaires impliqué dans la marine ce dernier souhaitait investir dans le développement de cette technologie et donc Tesla il continua ses travaux il en construit un exemplaire plus grand et il déposa un brevet fin 1898 donc il envisagea aussi pour les aspects de sécurité de diffuser en fait deux signaux qui uniquement s'ils étaient présents pouvaient activer son bateau donc pour certains ça c'est la prémisse d'une porte logique même si bien sûr à l'époque il n'appelait pas ça comme ça donc il a déposé un brevet là-dessus vous pouvez trouver dans les références si vous avez envie d'aller voir donc il en a fait une démonstration en mai 1898 la foule était conquise notamment parce qu'en fait il jouait un peu avec la foule donc il posait des questions à la foule il demandait à la foule de poser des questions et avec son bateau il allumait une petite lampe une ou deux fois pour y répondre et donc les gens étaient impressionnés toujours un peu ce Tesla magicien qu'on retrouve encore ici malheureusement l'invention ne fut jamais développée commercialement par la marine américaine et en fait bon c'est pas juste Tesla parce qu'à cette époque là l'armée avait cherché à se renseigner sur plein d'inventions notamment Edison aussi avait soumis un certain nombre d'inventions mais en fait peu voire quasiment aucune ne furent retenues notamment pas celle de Tesla ce travail sur ce qu'il appelait la téléautomatique ne l'empêchait pas de continuer ses recherches sur la transmission d'énergie sans fil bien sûr dans la folie de ses travaux sur le courant à travers la Terre il a cherché aussi à voir de quelle manière il pouvait fermer de la manière la plus efficace le circuit électrique qu'il pensait former avec son courant de Terre donc il avait vraiment une vision électricienne des choses comme je disais pour lui les ondes électromagnétiques ne pouvaient pas transmettre de puissance d'énergie et donc ses travaux sur les tubes fluorescents où il les illuminait en faisant un vide poussé dans l'intérieur ça lui a permis d'arriver à la conclusion qu'en fait il pouvait utiliser l'air raréfié de la haute atmosphère pour conduire de l'électricité un peu comme d'habitude il avait cette analogie là en faisant un vide poussé dans les tubes fluorescents et en faisant passer du courant il arrivait à les illuminer donc peut-être que l'air raréfié de la haute atmosphère pouvait lui permettre de faire la même chose et donc de fermer ce circuit et donc afin de poursuivre ses recherches ça lui coûtait pas mal d'argent d'autant plus qu'il avait toujours plein d'idées en même temps il s'associa à un riche homme d'affaires John Jacob Astor qui accepta d'investir 100 000 dollars dans sa société donc en fait ce gars là peut-être que vous le connaissez parce qu'en fait il y a un hôtel très connu aux Etats-Unis qui s'appelle le World of Astoria donc Astoria c'est pour Astor dont il était le propriétaire voilà il faut voir que Tesla il devait avancer sur tout ça et mettre en application les recherches qu'il menait sur ces différents sujets depuis quelques temps parce que pendant qu'il développait ses idées aux Etats-Unis un certain Guglielmo Marconi en Europe dans la suite un peu de Hertz tentait d'utiliser les ondes électromagnétiques pour envoyer des messages je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble Guglielmo Marconi j'ai une petite photo de lui devant un système qu'il avait mis en place avec un récepteur un émetteur et un récepteur et donc les travaux de Marconi en fait fonctionnaient avec succès il y arrivait entre 1898 et 1899 Marconi est arrivé à étendre la portée de ses instruments notamment jusqu'à ce qu'en mars 1899 il arrive à transmettre un message à travers la Manche donc Tesla il commençait un peu à sentir le vent tourner et entre le dénigrement des travaux de Marconi qu'il faisait dans la presse et des prétentions assez surréalistes qu'il balançait à tout va sur la transmission de messages de par le monde il se lança dans la mise au point d'un système de communication sans fil à l'échelle mondiale afin de montrer que c'était lui un peu le chef et donc ça il allait le faire au Colorado donc au Colorado son objectif avec l'installation qu'il fit en mai 1899 à Colorado Springs c'était de s'assurer de sa capacité de transmettre des courants à travers la Terre et de les faire revenir dans l'atmosphère vers n'importe quel point donc la construction qu'il fit réaliser fut d'ailleurs la plus grande bobine Tesla construite avec à peu près une quinzaine de mètres de haut j'ai une image à vous faire passer donc c'est en fait son laboratoire de Colorado Springs en cours de construction donc durant sa présence à Colorado Springs il semble avoir découvert pendant un orage des ondes électriques stationnaires dans la croûte terrestre alors qu'est-ce que c'est des ondes stationnaires en fait c'est des ondes qui apparaissent quand deux ondes de même fréquence et même amplitude en sens opposé forment des fois un point fixe dans le temps on parle de nœuds des fois en fait il pensait que cela pouvait dire que la Terre était un conducteur de taille limitée et qu'il avait ce principe il pouvait avoir un rayon d'impact bien plus grand parce qu'il pouvait selon lui transmettre de l'énergie jusqu'à ses nœuds j'ai une autre image pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble ces histoires d'ondes stationnaires et de nœuds au cours de ses travaux il pensait d'ailleurs recevoir en juillet 1899 un signal provenant de l'espace donc dans un premier temps histoire de ne pas se ridiculiser il a quand même tenté de disqualifier tout un tas d'hypothèses qui pourraient faire que c'était des signal qui étaient terrestres mais au final en fait il en arrivait à la conclusion que ça ne pouvait pas être terrestre et qu'il devait provenir de Mars parce qu'il l'avait vue présente dans le ciel ce jour-là alors à l'époque Mars c'était un peu la vedette des planètes entre Schiaparelli et ses canaux et puis Lovell qui avait annoncé qu'il y avait la vie intelligente sur Mars ça pouvait faire sens pour Tesla d'ailleurs dans ce cadre-là j'ai une jolie photo enfin image justement de ces fameux de la géographie de Mars selon Schiaparelli donc les mecs ils étaient à fond sur Mars à l'époque c'était vraiment ça si tu voulais être dans le vent il fallait il fallait parler de Mars donc en fait vous devez vous demander un peu de quoi il s'agissait réellement est-ce qu'il a effectivement reçu un signal venant de l'espace etc alors il y a des gens qui ont tenté de reproduire un peu son installation et de regarder un peu avec des outils qui permettent de simuler le ciel nocturne à l'époque ce qu'il pouvait y avoir et donc les personnes qui ont testé semblent plutôt aller vers l'émission de signaux d'une des lunes de Jupiter qui s'appelle Io en fait il semble que Io passe parfois dans un anneau de particules chargées autour de Jupiter et que ça peut provoquer l'émission de signaux et apparemment Jupiter était pas loin en fait de Mars dans le ciel et donc Tesla a priori aurait reçu un signal qui en effet n'était pas terrestre mais a priori qui ne venait pas de Mars et qui ne révélait aucune intelligence mais donc voilà si on en revient à la tour de Tesla en fait une fois qu'elle fut finie d'être construite il a entrepris divers tests de ses concepts le problème avec les expériences qu'il a réalisées là-bas c'est que alors on a des carnets de notes qui décrivent à peu près ce qu'il faisait là-bas mais il les faisait majoritairement sans témoins directs en fait autres que lui-même et à la différence de Marconi qui à cette époque-là faisait toutes ses démonstrations en public les témoignages de ses assistants notamment un certain Fritz Lovenstein pointent vers le fait que Tesla voulait vraiment être celui qui voyait les phénomènes se passer donc lui sortait de son labo pour aller observer les phénomènes à distance et il demandait à son assistant donc en l'occurrence Fritz Lovenstein d'activer les machines au sein du labo et d'être présent près de la machine pour que Tesla puisse lui donner des ordres à réaliser alors une des prétentions de Tesla c'est notamment de pouvoir allumer à distance plein d'ampoules c'est notamment quelque chose qu'on retrouve dans le film Le Prestige donc pour ceux qui l'ont vu il y a un passage où on voit Hugh Jackman je crois et puis une personne je ne sais plus qui c'est on ne voit pas bien je crois sur l'image que vous pouvez voir c'est un de ses assistants je crois soit disant de Tesla où on voit un terrain rempli d'ampoules allumées et donc en fait dans le film on voit je ne sais plus si l'assistant Hugh Jackman lever cette ampoule comme ça et la tenir en l'air et voir qu'elle n'est pas allumée et donc ça transmet cette idée que soit disant Tesla était capable d'allumer à distance des ampoules en fait a priori non il y a d'autres expériences qui ont été réalisées récemment où c'est très compliqué d'envoyer de l'énergie comme ça à très grande distance pour Tesla en fait à partir du moment où il avait pu tester son principe à courte distance il avait un peu cette idée toujours dans cette optique qu'il pouvait tout imaginer dans sa tête à partir du moment où il imaginait dans sa tête ça marchait s'il avait testé à courte distance c'était bon ça marchait aussi à longue distance parce qu'il pensait que tout ça se transmettait sans fil sans dissipation plus vite que la vitesse de la lumière etc et donc une photo d'ailleurs qui est plutôt connue de Tesla vous l'avez sûrement déjà vue c'est cette photo où on le voit assis dans une chaise en train de lire un livre au milieu de bobines générant des arcs électriques gigantesques c'est une photo qui est relativement connue ce qu'il faut savoir c'est que c'est une photo qui a été réalisée en double exposition donc en fait Tesla ne se tenait bien entendu pas au milieu de son installation avec des arcs électriques gigantesques c'était vraiment toujours dans cette optique un peu je dirais de Schumann voilà un peu ce que ça pouvait donner les travaux de Tesla autre chose qu'il aurait prétendu à l'époque c'était de pouvoir produire de la foudre en boule il en parle notamment en janvier 1900 alors malheureusement autant d'après Bernard Carlson que Steven Novella il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus déjà scientifique ne serait-ce que sur la possibilité physique que ça soit possible d'en produire comme je disais Steven Novella c'est un point aussi qu'il aborde dans un de ses épisodes donc c'est Skeptoïde son podcast sur le cul de vouloir Tesla dans les milieux New Age toujours est-il que Tesla pensait être arrivé à l'aboutissement de ses recherches donc il pensait avoir été capable de transmettre de l'énergie sans fil à distance et que pour lui il avait obtenu suffisamment de preuves dans le sens de ses hypothèses pour envisager une application industrielle de tout ça alors bien sûr vers n'importe quel point du globe à une vitesse quasiment instantanée sans diminution de notre table de puissance assez loin de ce que la science basée sur des faits est reproduite pourrait dire aujourd'hui donc un peu comme en 1887 avec son moteur il voulait trouver des investisseurs pour financer le développement on va dire d'un prototype grandeur nature de tout ça des idées qu'il avait pu faire à Colorado Springs pour arriver à trouver une entreprise qui puisse acheter son idée donc il a continué au cours de cette époque d'abreuver les journaux de déclarations toujours plus fantaisistes il avait fait notamment un article très philosophique pour ne pas dire autre chose sur la façon d'augmenter l'énergie d'humanité vous imaginez ce que ça peut être qu'il a publié dans le magazine Century il connaissait un des membres influents qui était un de ses bons amis où il expliquait aussi dans les prétentions de Tesla et les choses un peu farfelues qu'il racontait à l'époque que grâce à la glace il pouvait permettre de mieux transmettre jusqu'à Londres de l'électricité produite au chute du Niagara et en fait quand il expliquait qu'il pouvait transmettre des messages à l'autre bout du monde afin d'attirer les investisseurs Marconi réfutait ses affirmations avec je dirais un peu plus de preuves et de démonstrations en public c'est sur la fin de 1900 qu'il arriva à rencontrer le fameux James Pierpont Morgan pour lui parler de ces plans-là en dehors de son histoire de bateau de sa volonté de transmettre de l'énergie sans fil de ses expériences à Colorado Springs et entre le potentiel usage que Morgan pouvait en faire dans le cadre de ses activités financières donc voilà du courtage en bourse à distance la transmission d'informations dans le cadre de ses entreprises et les arguments de Tesla en termes de brevets apparemment il arrivait à le convaincre d'investir et donc Morgan il conclut de fournir 150 000 dollars à Tesla en échange de 51% de ses parts dans l'entreprise les sources ont l'air d'être un peu divergentes là-dessus mais apparemment Tesla aurait proposé en fait c'est Tesla qui aurait proposé à Morgan de prendre 51% des parts de l'entreprise donc Tesla il s'est mis à travailler à partir de 1901 à la construction de sa fameuse tour de Wardenclyffe qui était à Long Island donc j'ai une petite image qui vous montre la construction de la tour enfin ce que c'était pendant sa construction donc c'était vraiment une tour qu'il voyait assez gigantesque mais en fait elle s'est pas passée comme prévu un peu comme toujours avec Tesla il avait vraiment vu trop grand en fait pour calculer la puissance de sa tour et donc sa taille la quantité la taille du dôme qu'il y avait en haut de la tour etc il s'était basé sur l'expérience qu'il avait réalisé à Colorado Springs et d'après ses calculs il devait exploiter des ondes stationnaires autour de la Terre à une fréquence de 6 Hertz alors pourquoi je vous parle de cette histoire de fréquence de 6 Hertz autour de la Terre c'est parce qu'en fait en 1950 un certain Schumann a théorisé l'existence d'une fréquence de résonance pour des ondes qui se propageraient entre la haute atmosphère et le sol des choses qui ressemblent un peu à ce que disait Tesla alors que lui c'était vraiment dans la croûte terrestre et en fait en 1960 c'est des ondes qui furent observées expérimentalement ce qu'il voulait dire par là c'est que la couche entre la haute atmosphère et la croûte terrestre faisait ce qui s'appelle un guide d'ondes donc les ondes propageaient là-dedans et rebondissaient entre la croûte et puis la haute atmosphère et donc en fait on s'est mis à parler de résonance de Schumann et donc comme ces ondes ont une fréquence entre 7 et 8 Hertz certains n'hésitent pas à dire que Tesla avait déjà découvert ce phénomène bien avant Schumann et apparemment alors j'ai cru comprendre par-ci par-là sur internet que certains appellent même ça la résonance de Schumann-Tesla donc pourquoi est-ce que Tesla avait vu grand pour revenir sur ce site hors de tour parce qu'en fait il n'avait pas estimé correctement les coûts induits par la tour la taille la structure tout le cuivre dont il avait besoin et ça entre ces problèmes là tous les équipements qui lui étaient nécessaires les dizaines voire centaines de salariés dont il avait besoin pour faire fonctionner son laboratoire ses équipements et puis ses relations très compliquées avec Morgan il a eu vraiment du mal à avancer alors pour comprendre à quel point les relations que Tesla entretenait avec Morgan étaient compliquées il faut voir que Mark Seifer dans sa bio en fait reprend des lettres que Tesla lui a envoyées et c'est vraiment très très hallucinant il y en a certaines où Tesla glorifie Morgan dit que c'est le financier le plus avisé de la planète et dans la suivante il lui dit que grosso modo c'est un salaud parce qu'il ne lui répond pas et que pourtant grâce à lui il pourrait changer le monde etc je ne sais pas s'il n'était pas lunatique mais bon voilà il était dans une période un peu compliquée surtout que de son côté Marconi continuait à développer son idée de pouvoir transformer des signaux par-delà l'Atlantique qui comme je l'avais dit il l'avait déjà fait par-delà la Manche et donc entre le dépôt de brevets la construction d'antennes géantes il est arrivé effectivement à le faire en décembre 1901 entre le Newfoundland au Canada et l'Angleterre alors l'histoire de tout ça c'est un peu idéalisé la façon dont je viens de le raconter notamment là sur Marconi et son histoire de transmission parce qu'en fait à l'époque il y avait un peu de scepticisme sur la réalité du message que Marconi avait transmis parce qu'il semble que les seules personnes à l'avoir entendu c'était Marconi et son assistant et alors pourquoi est-ce qu'il y a du scepticisme parce que comme cette histoire de résonance de Schumann blablabla tout ça ça n'avait pas été découvert à ce moment là on parle de 1901 personne ne pensait que les ondes pouvaient effectivement voyager entre ces deux points à cause de la rotondité de la Terre pour eux ça se propageait en ligne droite et ça partait dans l'espace mais en fait il y avait des experts qui avaient envie d'y croire et en fait la presse on va dire a relayé toutes ces choses là ce qu'il faut voir aussi c'est qu'en fait Tesla à force de balancer dans la presse qu'il pouvait le faire qu'il allait tout révolutionner finalement cette réalisation de Marconi elle semblait pertinente pour tous ceux qui écoutaient aussi un peu Tesla et qui disaient que c'était possible et en fait Marconi a fait une deuxième démonstration publique celle-ci qu'il a réalisé sur un bateau qui voyageait entre l'Angleterre et l'Amérique et qui a vraiment fini de convaincre que c'était vraiment possible et que c'était vraiment faisable donc finalement Tesla a un peu aidé Marconi là-dedans à vaincre finalement le scepticisme qui était de rigueur sur la première annonce qu'il avait fait Tesla de son côté comme je l'ai dit il était un peu à court d'argent à côté de tous ses problèmes financiers et il n'arrêtait pas d'envoyer des lettres à Morgan pour qu'il continue d'investir mais Morgan en fait il a décidé en 1893 de mettre un terme à son travail avec Tesla malheureusement le fait que Morgan possède 51% de son entreprise ça a un peu fait fuir tous les investisseurs potentiels parce que si Morgan ne souhaitait pas continuer potentiellement l'argent investi pouvait être investi pour rien et donc tous ses échecs le fire tomber Tesla en dépression en 1906 et le fire abandonner tous ses travaux de Wardenclyffe et à vrai dire Wardenclyffe en fait ce fut un peu la fin de tous ses travaux sur cette grande idée qu'il a eu pendant toutes ses années de transmission d'énergie sans fil c'est vraiment la fin de tous ses travaux autour de l'électricité etc donc en fait ensuite en récupérant un peu de son nervous breakdown il a cherché à se tourner vers le développement de composants mécaniques et afin de pouvoir satisfaire sa volonté de voler qu'il avait depuis tout enfant il a souhaité développer un nouveau type de turbine l'idée de cette turbine c'était que la viscosité de l'air donc la résistance un peu au déplacement d'un fluide grosso modo ça pouvait être utilisé pour faire tourner des disques qui étaient attachés à l'axe donc j'ai une petite image pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche donc son idée c'était que il avait des disques qui étaient accrochés sur un axe avec de l'air qui rentrait dans des tubes et qui en fait faisait à cause de la viscosité de l'air tourner les disques et l'axe donc ça c'est différent des turbines classiques parce que dans les turbines classiques ce sont des pales qui sont entraînées qui mettent en mouvement l'axe donc il a mis au point un prototype à travers une nouvelle société il en a fait la démonstration en 1911 et en 1912 mais malheureusement on va dire la notion et son l'intérêt du système n'a pas été vraiment probant pour les gens à qui il a pu le faire démontrer et ce fut encore un échec cuisant le fils de JP Morgan avait investi un peu en 1913 mais personne ne vit d'intérêt dans ce système notamment parce que ce qu'il y a c'est qu'il était incapable de supporter de fortes charges de fortes dièses de rotation alors c'est vrai qu'il y a une ou deux sociétés qui les ont commercialisées mais ça reste très loin d'un usage à l'échelle industrielle et aujourd'hui si vous regardez dans l'industrie toutes les turbines sont sur ce principe de pâle qu'on fait tourner et voilà donc un autre échec un peu de Tesla donc en dehors du fait que Marconi reçut en 1909 le prix Nobel en reconnaissance de ses travaux autour de la télégraphie sans fil donc Tesla devait l'avoir mauvaise quand même c'est une autre affaire étrange qui a impliqué Tesla Edison et le comité Nobel en fait le New York Times aurait prétendu que Tesla et Edison devaient recevoir le prix Nobel en 1909 donc Tesla et Edison ils ont été interrogés après cette publication donc ils disaient qu'ils n'avaient pas été prévenus voilà mais en fait c'est pas ce qui s'est passé du tout parce que si vous regardez l'historique des prix Nobel en fait c'est pas à eux que ça a été décerné c'est au père et fils Bragg pour l'analyse de la structure des cristaux grâce au rayon X alors il y a des histoires qui courent toutes aussi peu validées que les unes que les autres qui disent que par exemple Tesla et Edison auraient chacun refusé de recevoir le prix Nobel parce qu'ils ne voulaient pas le recevoir en même temps que l'autre mais bon il n'y a rien qui a pu cette thèse et puis en plus a priori en fait c'est pas du genre du comité Nobel d'annoncer ça comme ça toujours est-il que Tesla reçut en 1916 la médaille d'honneur de l'American Institution for Electrical Engineering alors au départ il ne voulait pas la recevoir parce qu'en fait c'est une médaille qui est aussi appelée la médaille Edison et en fait il ne voulait pas que ses réalisations soient associées au nom d'Edison mais le lobbying du président de la IEE fit son effet et il accepta de la recevoir donc toujours un peu dans son style en fait ce que retient l'histoire c'est que peu de temps avant que la médaille lui soit remise et que Tesla se fasse son discours il a disparu de la salle de réception et du bâtiment en fait un peu au grand désarroi des organisateurs qui sont un peu partis affoler à sa poursuite aux alentours et en fait ils l'ont retrouvé plusieurs minutes plus tard dans un parc non loin en train de jeter de la nourriture pour pigeons avec plein de pigeons autour de lui donc je parlerai un petit peu de cette histoire de pigeons parce que c'est aussi un truc qu'il y a avec Tesla qui fait les pigeons à cette époque là Tesla il se montrait très suspicieux pour ne pas dire plus concernant la théorie de la relativité générale qu'Einstein avait théorisée il avait ses idées sur la question et pour lui même quelques années plus tard cette histoire de notion de courbure de l'espace-temps pour lui c'était une grosse bévue de la part d'Einstein parce que c'était complètement impossible en l'occurrence Tesla il s'était un peu trompé sur la question dans les années qui suivirent il y a un certain nombre de procès qui ont été intentés contre Marconi ou par Marconi dans le cas des brevets sur les bases de la radio pour en réclamer la paternité donc Marconi avait déposé des brevets aux Etats-Unis sur les concepts de la radio alors qu'il y avait déjà des brevets de Tesla a priori qui reprenaient un peu ces systèmes-là et c'est pas avant 1935 que la paternité de Tesla fut reconnue par les tribunes américains donc bon j'imagine qu'un peu comme moi vous aviez tous entendu que Marconi avait inventé la radio il ne faut pas se méprendre Marconi il a reconnu qu'il utilisait des inventions Tesla notamment ce fameux oscillateur de Tesla pour avoir des fréquences importantes et puis générer des hautes tensions et certes les brevets de base étaient au nom de Tesla mais ce qu'il faut voir c'est que c'est quand même surtout Marconi et des hommes comme Fessenden ou De Forest qui firent la promotion et le développement économique de la radio qui mirent au point certaines inventions cruciales pour son usage vraiment dans un cas industriel pour qu'on puisse en disposer on va dire dans les maisons qu'on puisse avoir de l'émission à distance avoir des sons clairs etc d'ailleurs la société que Marconi avait créée aux Etats-Unis pour vendre ses radios c'est devenu une société que vous connaissez peut-être qui s'appelle RCA donc c'est comme ça qu'elle a été renommée par la suite j'ai parlé de Wardencleaf c'est une histoire en fait qui ne s'est pas finie on va dire complètement au moment où Tesla a fait sa dépression elle s'est vraiment finie en 1917 quand en fait la tour fut détruite alors elle fut détruite notamment parce que en fait si vous réfléchissez bien 1917 c'est pendant la seconde guerre mondiale et il y avait des histoires il y a eu tout un tas de rumeurs selon lesquelles il y avait des espions allemands qui s'en servaient ou voilà en tout cas la tour fut détruite à ce moment là et en 1921 en fait ce qui s'est passé c'est que la propriété du terrain où la tour était construite elle a été transmise à John Jacob Astor donc le propriétaire du Waldorf Astoria en paiement de notes d'hôtel qui n'avait jamais réglé Tesla parce que Tesla à l'époque il allait être d'hôtel en hôtel à chaque fois jeté parce qu'il ne payait pas ses notes et un peu tous ces déboires ces histoires de procès ces bévues enfin ces déconvenus avec Warden Cliff ça a fait un peu de lui de Tesla un reclus c'est pas pour ça qu'il s'est arrêté de travailler et en fait en 1931 d'ailleurs à l'occasion de son 75ème anniversaire donc c'est quelqu'un qui a vécu vieux il a vécu jusqu'en 1942 il y a une fête qui s'est tenue à laquelle il a reçu de grands témoignages de grands noms de la science comme Einstein lui on ne voulait pas trop a priori Lodge ou Millikan ou d'autres et en fait comme Tesla il a bien aimé ça chacune des années suivantes il a organisé un événement un peu du même type pour lui c'était surtout l'occasion d'annoncer de nouvelles découvertes donc là il était vraiment dans un moment où il avait tourné la carte parce que en 1931 il a prétendu avoir mis en place un moteur qui fonctionnait au rayonnement cosmique en 1934 c'est là où il a parlé de son fameux rayon de la mort où soi-disant il pouvait détruire 10 000 avions en vol à plus de 250 miles de distance donc vous voyez c'est ce genre d'annonce que faisait Tesla alors bon apparemment il y a un document qui a été retrouvé plus tard qui semble valider qu'il ait réfléchi effectivement à la question mais les analyses qui furent réalisées par ailleurs notamment par un certain Trump alors ça n'a rien à voir avec celui dont on entend beaucoup parler à ces temps-ci donc Trump en 1943 qui tende à dire que c'est un système qui n'était pas vraiment en fait à la hauteur des prétentions de Tesla d'ailleurs une histoire amusante c'est qu'il semble avoir donné en compensation d'une note de 400 dollars dans un hôtel une boîte qui soi-disant contenait un modèle de son arme donc lui en estimait la valeur à 10 000 dollars donc il aurait donné ça au gérant de l'hôtel où il résidait tout en leur disant bien il ne faut pas ouvrir la boîte sous peine d'explosion c'est un système très dangereux en fait à posteriori il s'avère que Tesla s'était un peu moqué d'eux et que la boîte ne contenait rien d'autre que des pièces détachées utilisées pour la radio toujours est-il que certaines déclarations de Tesla de l'époque tendent à corroborer le fait qu'il était en contact avec des gouvernements concernant cette arme jusqu'en 1940 donc il en aurait parlé aux soviétiques aux américains aux anglais notamment mais il semble que rien n'atteste qu'un tel rayon ait été mis au point par quiconque je ne sais plus dans quel bio j'ai vu ça mais notamment sur le fait que les soi-disant les soviétiques auraient travaillé là-dessus au moment lorsque le rideau de fer est tombé il y a des américains qui seraient allés voir soi-disant les installations ils avaient fait ces développements-là et en fait il n'y avait pas ça du tout il y avait plutôt des installations qui cherchaient à mettre en place des armes nucléaires donc à partir de Tesla donc j'ai dit qu'il était mort en 1942 en fait je me suis trompé il n'est pas mort en 1942 donc en fait à partir de 1942 il a passé beaucoup de temps dans son lit donc entre une diète quasiment exclusive à base de lait et un accident qui est eu en 1943 toute fin 1942 tout début 1943 sa mémoire flanchait complètement il a même voulu faire envoyer de l'argent à Mark Twain alors qu'il était mort 25 ans plus tôt et donc il s'est éteint vraiment tout début 1943 le 7 janvier d'une attaque cardiaque et donc à ce moment-là en fait il y a plein plein de témoignages qui sont arrivés de tous les coins du monde pour acclamer son inventivité et le rôle qu'il a joué dans l'établissement du courant alternatif dans le monde alors j'ai une petite image pour vous montrer à quoi ressemblait Tesla à la fin de sa vie donc sur l'image que vous allez voir apparaître dans la chat room on le voit notamment avec en fait le roi en exil de Yougoslavie ce qu'il faut voir c'est qu'à la fin de sa vie il était donc la Yougoslavie était dirigée par Tito et donc le roi était en exil aux Etats-Unis donc Tesla c'est le gars au milieu c'est le gars au milieu donc après sa mort ses papiers et une bonne partie de ses notes furent prises par le gouvernement américain alors ils avaient un peu la trouille comme Tesla faisait plein d'annonces ils se sont dit on ne sait jamais on va les étudier pour voir si ses prétentions d'armes fin du monde étaient vraies bon apparemment elles ont été quand même majoritairement restituées à sa famille et on peut aujourd'hui les retrouver dans un musée qui a été établi à son honneur dans la ville de Belgrade c'est notamment là où assez souvent les biographes se rendent pour arriver à trouver des documents de première main donc voilà ça c'était sur la partie vraiment vie de Tesla je ne sais pas s'il y a des questions parce qu'après c'est plus sur des mythes un peu de débunkage de mythes sur Tesla la meilleure partie quoi ouais la partie rigolote je ne crois pas qu'il y ait des questions avec Adps en tout cas donc tu vas pouvoir continuer c'était assez clair toute cette histoire j'avoue que la photo de fin de vie de Tesla est assez flippante ouais ouais un peu comme toutes les photos de Tesla sont toujours très même quand il était jeune il avait un visage assez caractéristique assez marquant je trouve qui aide bien la légende on va dire ouais ouais mais je pense qu'en fait il a quand même perdu beaucoup de poids à la fin comme je disais il se nourrissait que de lait il vivait dans son lit enfin c'est Tesla quoi bon tu débunkes ouais donc avant de conclure je vais prendre un peu de temps pour parler de quelques mythes qui peuvent exister de personnages donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai demandé aux membres des groupes Facebook Station des sciences et des tétiques de me dire un peu les mythes qu'ils avaient en tête concernant Tesla donc il y en a quelques-uns donc en dehors de ceux dont j'ai déjà parlé il y a notamment par exemple le fait que Tesla était un anarchiste à un moment de sa vie donc alors Mark Seifer dans sa bio il explique qu'il a été en contact avec des personnes pas très recommandables notamment proche des idées nazies vers la fin de sa vie après que sa tour de Wardencly fut tombée donc voilà il y a ses aspects un peu comme ça une autre chose qui pourrait tendre à penser que c'est un anarchiste c'est le fait que en fait il voulait fournir gratuitement d'énergie à toute la planète donc son histoire de transmission d'énergie sans fil c'était vraiment ça donc ces histoires d'annonce un peu de transmission d'énergie sans fil gratuitement sur toute la planète ça peut peut-être le faire rendre on va dire un peu un anarchiste parce que finalement voilà tout le système capitaliste à partir du moment où tu te mets à donner d'énergie gratuitement bon ça devient quand même plus compliqué bon c'est peut-être une idée à tout ça moi je suis pas forcément convaincu là-dessus par contre ce qui semble potentiel on va dire probablement vrai c'est qu'à force de dire ça ça lui a sans doute pas servi dans le sens où des gens comme Morgan ou d'autres financiers de l'époque avaient aussi des intérêts dans les domaines de l'énergie dans l'industrie dans l'industrie lourde etc donc devant un mec qui dit non non mais filez moi du fric pour que je construis un truc qui va tout donner gratuitement ça devait pas trop leur plaire et donc en fait même au contraire il a vraiment cherché je pense à s'introduire dans les milieux de la haute société à une certaine époque il était très introduit là-dedans et pour lui c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler avec la finance de pouvoir vendre des choses de construire des entreprises donc finalement pas ce qu'on entendrait aujourd'hui pour un anarchiste après il y a le grand truc autour de Tesla c'est l'énergie libre donc ça vous avez sûrement dû tous entendre parler sur internet ou les sites les plus new age et complotistes et conspirationnistes du monde soi-disant en fait Tesla c'était un grand chantre de l'énergie libre alors une des premières prétentions c'est qu'il pouvait être extraire de l'énergie lyonosphère donc en fait autant dans l'autobio de Tesla que dans la bio de Carlson et même si vous regardez un moment une des images que j'ai passées sur son histoire de pompe etc ou des illustrations qu'il a publiées dans des journaux son idée en fait c'était plutôt de voir la Terre comme un conducteur chargé dont il pouvait extraire de l'énergie et non pas de l'atmosphère il semble plutôt qu'il voyait la haute atmosphère comme un conducteur à travers lesquels il pouvait fermer un peu son circuit pour pouvoir transmettre de l'énergie à travers les courants de la Terre il y a une autre chose qu'on retrouve des fois par-ci par-là c'est une voiture qui aurait fonctionné à l'énergie libre donc quand on regarde un peu quand on cherche un peu on se rend compte que oui il y a des gens qui expliquent que soi-disant une voiture de chez Pierce Harrow aurait fonctionné à l'énergie des rayons cosmiques et c'est surtout en fait un truc qu'un faux neveu de Tesla aura raconté chose qui a priori a été démentie par en fait un vrai neveu de Nikola Tesla qui se serait exprimé à ce propos-là en disant que ce n'est pas du tout vrai et que ce fameux neveu de Tesla dont il était question et qui aurait relaté cette histoire en fait n'existait pas donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire notamment il y a Goulu qui en parle dans un billet et il y a une page d'occupation sur la question donc comme je disais en fait Tesla oui il a parlé d'énergie d'énergie gratuite ce qu'il y a c'est que je pense qu'en fait le terme free energy en anglais en fait est un peu problématique à cause du double sens qu'on peut mettre derrière free autant dans les logiciels libres voilà on parle de free comme donné gratuitement enfin et pas dans le sens libre autant là pour lui c'était vraiment dans le sens gratuit et selon Cypher comme je le disais avant en fait c'est un peu une des raisons pour lesquelles les investisseurs ne le suivirent pas dans ces voilà donc voilà l'énergie libre chez Tesla c'est pas vrai un autre truc un peu démentiel qu'on retrouve c'est des histoires de soucoupes volantes donc il y a des sites conspirationnistes qui expliquent qu'il aurait déposé un brevet pour une soucoupe volante et un brevet que l'année NSA aurait volé c'est vrai que c'est possible que l'état américain on va dire mette au secret certains brevets mais bon quand on regarde les commentaires en fait qu'il existe sur divers sites on se rend compte qu'entre les anachronismes sur l'usage du mot flying saucer qui est arrivé bien plus tard ou de divers symboles ou de sources pour justifier d'un éventuel dépôt ça a quand même l'air d'être un bon gros délire après j'ai parlé un peu du film Le Prestige bon pour ceux qui l'ont vu c'est un film sur deux magiciens où est impliqué dans une partie du truc derrière un spectacle de magie il y aurait Tesla donc c'est un film qui s'est sorti en 2006 de Christopher Nolan avec Christian Bale et Hugh Jackman et donc en fait voilà soi-disant Tesla à ce moment là aurait inventé la téléportation bon c'est du délire on est d'accord aucun des livres que j'ai pu lire n'ont avancé quoi que ce soit de ce genre c'est vraiment juste une histoire romancée autour du personnage un peu délire de Tesla de l'époque après il y a un truc dont j'ai parlé tout à l'heure c'est Tesla et les pigeons donc ça c'est rigolo c'est un truc qui revient souvent c'est Tesla qui fait à fond les pigeons il était amoureux d'un pigeon donc il y a un certain nombre de choses qui se disent autour de ça en fait il semble qu'apparemment ça soit quand même relativement vrai donc là c'est pas un mythe que je débunk c'est en effet en tout cas c'est suffisamment établi pour que ça soit une constante dans toutes les bios que j'ai lues donc à la fin de sa vie comme j'ai pu dire il était assez reclus et je pense qu'il avait trouvé dans les pigeons une certaine compagnie apparemment il maintenait chez lui des grandes quantités de graines pour les pigeons il raconte avoir tissé une relation plutôt forte d'ailleurs avec l'un d'entre eux et il dit d'ailleurs que cette relation aurait été aussi forte que celle entre un homme et une femme voilà voilà on parle d'un pigeon on est d'accord il aurait adoré vivre à l'époque de Hateful Dead Boy qui est un jeu de drague de pigeon je sais pas mais c'est vraiment qu'on sent cette histoire alors après ça c'est pas le pire qu'est-ce que t'appelles un jeu de drague de pigeon j'attendais que tu réagisses Romain comme son nom tu joues le rôle d'un pigeon et tu dois draguer un autre pigeon en fait je crois que c'est pas précisé si t'es un humain ou un pigeon mais tu dragues des pigeons ouais d'accord donc le but c'est de choper du pigeon grave autant préciser pas besoin de préciser que c'est un jeu japonais ouais voilà alors c'est pas le plus délire qu'il racontait autour des pigeons parce qu'en fait justement voilà ce fameux pigeon avec qui il aurait eu une relation plutôt particulière en fait il raconte qu'un jour en fait le pigeon soit disant est entré dans sa chambre d'hôtel et il a tout de suite su Tesla a tout de suite su que le pigeon allait mourir et en fait il serait venu voir Tesla pour voilà communier avec lui et Tesla raconte apparemment que deux rayons lumineux seraient sortis de ses yeux et l'aurait baigné d'une lumière donc voilà à la fin de sa vie Tesla il était un peu barré alors un autre truc qui se raconte pas mal autour de Tesla c'est qu'il aurait inventé le radar c'est notamment un truc que Margaret Chenet dans sa bio ou Cawthorn aussi dans son bouquin tendent à colporter comme idée parce que soit disant en 1917 il aurait décrit un système basé sur des ondes radio qui se réfléchiraient sur des sous-marins et qui pourraient une fois revenus afficher ces sous-marins sur un écran fluo outre que le fait que le radiard ne fonctionne pas vraiment comme ça et que pour les sous-marins on utilise plutôt un sonar il semble en fait que les principes de base du radar et les premières mises en oeuvre sont au moins plus anciennes de 10 ans et alors ces auteurs là pour affirmer la paternité de Tesla sur le radar mentionnent aussi le fait qu'un certain Girardeau donc c'est un français se serait inspiré de la déclaration de Tesla pour mettre au point un radar en 1935 ce qu'il faut voir c'est que le radar ça n'a pas juste été inventé à un seul endroit mais il y a plein de recherches sur le sujet qui ont été entreprises entre les années 20 et 40 un peu en fait comme sur plein d'inventions finalement c'est un peu des faisceaux plusieurs personnes c'est des idées qui étaient dans l'air du temps donc en Angleterre notamment aux Etats-Unis et en France et donc pour moi en fait Tesla ce n'est pas du tout l'inventeur du radar d'autant plus qu'en fait il n'a pas déposé de brevet sur la question ni construit de système qui aurait pu justifier cette affirmation alors après il y a un autre truc que vous avez sûrement dû voir c'est une page de The Hotmail sur Tesla je ne sais pas toi je crois que Nico tu as dû en entendre parler de ce truc là ouais ouais je crois en fait la personne qui est derrière The Hotmail a publié quelque temps une illustration dans un ton certes humoristique mais très groupie Tesla donc il lui crédite l'invention des rayons X l'invention de la radio etc donc perso je ne suis pas super d'accord avec tout ce qui est dit alors il y a des choses vraies mais il y en a d'autres peut-être un peu moins vraies d'autant qu'apparemment il semble quand même principalement basé sur la bio de Cheney qui est quand même selon moi moins bien que celle de Carson donc voilà alors en fait il y a eu une affaire autour de cette page de The Hotmail parce qu'il y a un journaliste de Forbes qui a fait un article en fait à propos de cette page pour un peu contrebalancer la vision donnée de Tesla par Hotmail mais aussi de contrebalancer la vision donnée d'Edison parce qu'il y a un peu cette idée que dans cette page là de The Hotmail que voilà Edison il n'était pas gentil blablabla mais en fait ça ne s'est pas arrêté là parce que l'auteur derrière The Hotmail il a fait une réponse à Forbes en argumentant etc etc bon en fait j'ai surtout l'impression que le mec derrière The Hotmail c'est quelqu'un qui est une groupie un peu de Tesla que le mec de Forbes a cherché de contrebalancer et donc en fait voilà chacun souhaitait un peu pousser les choses dans un sens ou dans l'autre et en fait pourquoi j'ai parlé de cette page là en dernier c'est parce que ça amène un peu la problématique des bio et des autobio en fait pour voilà enfin pas forcément pour faire ce dossier mais pour avoir une idée un peu précise sur Tesla j'ai lu pratiquement une dizaine de bouquins alors pas tous sur lui mais quand même en majeure partie on peut se demander voilà pourquoi est-ce que je me casse la nia-note à faire ça en fait le truc c'est que concernant Tesla vous l'avez peut-être un peu compris à travers ces deux dossiers il y a quand même beaucoup de disparités entre les auteurs pour ne se limiter qu'à un seul en fait sans parler des histoires délirantes qu'on peut retrouver un peu partout sur internet et qui sont souvent reprises sans réelle vérification donc vous allez trouver d'ailleurs plein de vidéos de youtubeurs qui vous parlent de Tesla et en fait les seules sources qu'ils vont avoir c'est des fois la page Wikipédia si vous avez de la chance ou alors des sites que vous trouverez de groupies de Tesla qui vont lui associer un peu tout et n'importe quoi John O'Neill par exemple qui est la deuxième personne à avoir rédigé une bio de Tesla en 1943 mais pas le premier après sa mort c'était un grand amirateur il l'a connu de son vivant et on pourrait se dire qu'il serait possible pour lui d'avoir des informations de première main pour son livre mais en fait en se basant finalement principalement sur ce que Tesla a pu lui raconter c'est un livre qui est extrêmement partial et l'auteur cherche quand même pas mal à glorifier l'inventeur pour dire à quel point c'est vrai il parle quand même de Superman à son propos tout le long du livre il faut voir quel est un peu le niveau de vérité qu'il a cherché à établir et avant la sortie de la bio de Carson qui pour moi est un peu la meilleure et d'ailleurs pas que pour moi parce qu'en fait un certain Richard Taillet pour ceux qui connaissent avait fait deux choses donc il avait fait une vidéo je ne me souviens plus elle doit être dans les références une vidéo sur Tesla et aussi il a fait trois billets sur son blog sur la plateforme Cilog pour lui typiquement la bio de Carson c'est sûrement la meilleure après celle de Cypher la bio en fait la plus en vogue pendant pas mal de temps ça a été celle de Margaret Chenet et il me semble qu'elle est quand même aussi dans cet esprit un peu groupie et un tantinet impartial elle va quand même jusqu'à dire que Tesla serait à l'origine du principe du synclotron par exemple ou de choses comme ça et un peu cette propension à vouloir un peu voir dans certaines inventions de Tesla les premiers d'autres inventions intervenues plus tard ça m'a un peu mis mal à Zé personnellement avant celle de Chenet comme j'ai dit c'est celle de Cypher qui faisait référence alors son avantage c'est d'être très riche en témoignages et donc de sa correspondance avec des personnes de son temps le problème c'est que celle de Cypher en fait elle n'est pas top top côté technique c'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir d'avoir un background technologique scientifique très important parce qu'il raconte même des choses assez fausses sur son site concernant l'opposition entre Einstein et Tesla en disant que soi-disant la théorie d'Einstein en fait elle n'est pas aussi bien que ça etc pour moi c'est là où celle de Carlson elle est intéressante parce que techniquement elle est précise et historiquement elle est très sourcée c'est un académique de l'histoire des sciences et de l'innovation technique il a a priori les connaissances nécessaires pour comprendre à côté des aspects techniques tout le contexte dans lesquels les inventions de Tesla sont apparues alors je ne suis pas là pour vous vendre sa bio je ne touche pas du fric si vous l'achetez mais il me semble que c'est celle qui est peut-être la plus intéressante si vous avez envie de lire quelque chose à propos de Tesla tout ça pour dire que si vous voulez vous renseigner sur un sujet c'est quand même mieux de lire plusieurs sources différentes si possible contradictoires j'ai lu en plus de bouquins sur Tesla des bouquins sur Edison pour un peu comprendre un peu cette opposition entre les deux dont un qui n'était pas pro Edison et en fait on découvre dans ses bouquins le peu d'importance que Tesla avait pour Edison il est cité une fois dans les deux bouquins donc pour conclure Tesla c'est un homme dont la vie fut inscrite dans une histoire de l'industrie d'électricité au tournant du 19e et du 20e siècle il a participé à la construction de cette industrie mais en fait l'histoire retient finalement relativement peu de son passage et de ses inventions ça n'enlève rien à sa découverte du champ magnétique tournant et à sa conséquence que fut le principe du moteur à courant alternatif qu'on retrouve de partout Nikola Tesla c'est aussi un chemin ça a été un inventeur qui a poursuivi peut-être des idées peut-être trop longtemps des idées non établies en se basant sur des analogies et en voulant peut-être ne voir que les éléments qui allaient dans son sens et peut-être pas tous ceux qui prouvaient que c'était du flan j'espère en tout cas qu'à travers ce dossier vous avez découvert une version peut-être moins romantique et moins fantasmée de Tesla et que ça vous aura donné des informations pour être réfutées certains mythes qui existent à son propos écoute merci beaucoup c'était hyper complet hyper intéressant je dois dire ça manquait un peu sur podcast science mais là ce que tu nous expliques aussi c'est qu'il va falloir nous faire d'Edison maintenant quoi j'ai lu deux bouquins et demi sur lui ah donc il en reste 6-7 à lire et puis ce sera très potable ouais mais c'est moins c'est moins délire quand même ce qu'il a raconté sur Edison Edison pour les américains c'est la figure du mec qui est le self-made man l'entrepreneur du siècle l'inventeur du siècle bon il a quand même inventé beaucoup de conneries beaucoup de trucs qui n'ont pas marché et il a pris plein de décisions pourries aussi donc c'est intéressant aussi je pense Edison comme mec à étudier ok ok j'ai pas vu de questions passer précisément dans la chatroom plus que ça donc je pense qu'on va pouvoir enchaîner avant de passer à la côte on a un petit pitch je crois qu'il y a Robin qui nous a rejoint pour la semaine prochaine la semaine prochaine je sais plus si c'est la dernière émission dernière dernière je crois qu'il y en a encore une après en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la dernière énorme émission avec des invités de marque de la saison mais que j'ai potentiellement proposé on verra bien si c'est jouable une émission avec encore un invité de marque la semaine d'après mais on verra d'accord bon en tout cas on a vraiment deux super invités la semaine prochaine oui une émission qui s'amène passionnante c'est des sujets qui sont extrêmement d'actualité mais on reçoit pas vraiment des gens qui après je vais laisser Robin faire le pitch mais on reçoit pour vous teaser on reçoit pas spécialement des gens que vous voyez tous les jours dans l'actualité c'est à dire des entrepreneurs américains sur le sujet qui est l'informatique le travail etc mais plutôt des gens qu'on va être très content de nous entendre parce qu'on les connait déjà et qu'on espère que vous allez beaucoup apprécier Robin je te laisse nous en dire plus on a tous conscience que l'informatique le web et internet qui ne sont pas la même chose si vous ne le savez pas c'est mal les mobiles les moteurs de recherche et autres réseaux sociaux ont déjà beaucoup changé notre vie et vont encore énormément la changer dans les années à venir la changer mais comment est-ce qu'il y a des risques à venir quel choix faire dès maintenant pour anticiper ces changements pour répondre à toutes ces questions et à tant d'autres nous recevons les personnes les plus qualifiées pour y répondre deux informaticiens qui se posent des questions d'éthique si ça existe donc Gilles Dowek et Serge Habitboul qui sont chercheurs en informatique viendront nous parler de ces questions qu'ils abordent dans un livre à paraître bientôt alors pour vous motiver je vais en rajouter une couche par rapport à ce que vient de dire Nico je vais parler de Gilles Dowek qui est celui des deux que je connais sans parler de sa carrière qui est quand même assez enfin ça va ça va il m'a dit quand je lui ai demandé si je pouvais le présenter tu t'arranges pour qu'on ait pas l'impression que je suis déjà mort donc voilà je vais pas parler je pense que c'est un parfait résumé en fait de sa carrière c'est quelqu'un qui en plus de faire vraiment une carrière une vraie carrière de chercheur en informatique importante se préoccupe énormément de vulgariser son domaine c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à coeur qu'il fait beaucoup et qu'il fait bien à mon goût très bien à mon goût et qui a même osé aller affronter les ministères pour que l'informatique entre dans l'enseignement de tous par ailleurs juste pour résumer je le dis tant qu'il est pas là après sinon il va être gêné tout ça que je parle tant que ça de lui en bien mais c'est vraiment vrai on peut être d'accord ou pas avec ses positions mais à chaque fois que je l'ai entendu je me suis senti beaucoup moins con après qu'avant et donc je suis ravi de vous faire ressentir ça bientôt ouais et par rapport à son parcours et palmarès je vais peut-être juste dire une chose c'est que il a quand même quelque chose que je trouve tout à fait remarquable autant je suis pas très attiré par les prix les reconnaissants mais ça je dois dire que ça me plairait bien je trouve ça assez panache il a réussi à avoir le prix de l'académie française si je ne m'abuse pour un livre qui parle d'informatique en philosophie je crois que c'est les métamorphoses du calcul et il me semble qu'il a eu le prix de l'académie en philosophie en fait en tout cas déjà en attendant la semaine prochaine pour ceux qui trouvent un tout petit peu de temps ou prenez le temps d'aller de taper son nom Gilles Deweck et de regarder il y a plein de vidéos en ligne il y a plein de bouquins d'articles en ligne et c'est vraiment quelqu'un qui qui met tout à plat qui est en tout très clair le grand prix de philosophie de l'académie française pour les métamorphoses du calcul donc un bouquin qui parle de maths de un peu Pat Godel parce que je crois qu'il est plus porté sur la alors c'est là où Gilles Deweck est quelqu'un qui est passionnant mais souvent qui a des avis clairs donc on ce qui moi j'aime beaucoup entendre des gens comme ça parce que souvent on n'est pas d'accord mais au moins on réfléchit donc c'est assez agréable et donc il parle plus souvent de je ne sais plus je crois qu'on appelle ça la thèse de Church qui n'est pas très loin des idées dont on parlait de calculabilité de Godel de tout ça et donc c'est avec ce type de bouquin là qu'il a eu le grand prix de philosophie de l'académie française je dois dire c'est assez panache et comme tu le dis effectivement il a des avis assez marqués assez clairs mais il le dit c'est à dire que je l'ai déjà entendu plusieurs fois dire dans la conférence bon écoutez dans la conférence il y a une fois où je vais parler d'un théorème donc là n'essayez pas de discuter ça s'appelle un théorème ça y est c'est bon c'est fait sur tout le reste c'est ma position vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord ouais et je pense aussi que c'est un peu sa façon de communiquer comme tu dis c'est pour faire réagir réagir les gens exactement et après sur l'autre personnage dont on a très peu parlé moi aussi je le connais très peu je le connais pas voilà moi je le connais pas j'ai juste observé à personne une chose parce qu'à un moment je cherchais des références sur la base de données etc l'intégralité du monde ne parle que d'un bouquin en base de données qui s'appelle Foundation of Database avec une sur la couverture Alice d'Alice au Pays des Merveilles donc les gens appellent ça aussi Alice Book of Database ou quelque chose comme ça et il a participé à son écriture donc c'est quelqu'un qui s'y connait en informatique je ne suis pas inquiet sur les références donc on reçoit vraiment deux invités qui sont passionnants et compétents donc voilà on est ravis on espère qu'on va avoir des questions à la hauteur c'est un peu de notre côté qu'on va qu'il va falloir ça met un peu la pression mais cela dit ça met moyen la pression mais je pense que ça va être une belle ouverture pas sur la relativité cette saison là mais pour réfléchir pendant l'été pour la petite histoire juste là où je ne suis pas très inquiet c'est que j'ai fait participer Gilles Deweck à une formation que j'ai organisée au Palais de la Découverte pour des profs et je lui ai dit ah bah tiens si tu pouvais parler de ça ah bah peut-être aussi un peu ça ça serait intéressant et puis ouais bon bah ça c'est peut-être pas complètement lié mais si tu pouvais parler de ça bon et puis donc alors faudrait prendre 50 minutes parce qu'après ce serait bien d'avoir un petit temps pour la discussion bon enfin tu choisis parmi ces sujets parce que ça fait trop voilà et le jour même il a abordé exactement tous les points que je lui avais demandé d'aborder et il a terminé je crois avec une minute de retard donc je suis relativement confiant toujours pour l'anecdote sur le côté pédagogique comme ça on arrêtera après moi j'ai découvert l'informatique avec lui c'était un de mes profs et je dois dire en effet que c'était limpide quoi bon on se lâche cette semaine quand il se fera il faudra en faire un petit peu moins on en dira plus ouais il faudra en faire un peu moins Gilles Deweck en fait il a aussi écrit un bouquin sur la logique aux éditions Le Pommier un petit livre tout à fait qui est pas mal et en fait je le croise depuis deux jours parce que c'est un gars qui bosse à l'Enria je suis avec tous mes collègues de l'Enria là et donc je le croise depuis deux jours c'est la classe j'hésite à aller le voir en mode groupie pour lui faire signer l'autographe limite non parce qu'en plus c'est pas le type c'est vraiment pas le genre mais non mais vous allez voir vraiment intéressant bonjour et dire que tu veux partir de podcast ça lui fera une piqueur de rappel moi je suis très curieux en plus d'entendre ce type de personnes sur ces sujets parce que c'est vrai que je vous disais en introduction de ce qu'allait dire Robin que c'est des sujets où on entend beaucoup des entrepreneurs américains et on entend beaucoup moins des gens comme des gens de l'Enria des gens qui représentent la recherche française en informatique et donc je pense que ça va être des regards assez différents de ce qu'on peut entendre les gens qui disent il faut on va l'intelligence artificielle va tous nous tuer comme disait Hawking ou on va tous perdre notre boulot ou machin enfin je pense qu'ils vont sans doute avoir un discours intermédiaire sachant qu'on ne le connait pas à l'avance donc on verra c'était ce matin justement là où je suis il y avait pas mal de présentations cet après-midi sur le transhumanisme il y avait même quelqu'un qui disait le sujet de la présentation c'était le robot a-t-il tué le transhumanisme donc c'était pas mal autour de ces sujets là et en effet comme tu dis c'est assez peu fataliste et ce que je trouve intéressant en plus avec enfin encore une fois je ne connais pas Serge Abitboul mais Gilles Devel qui est quelqu'un qui est vraiment un chercheur mais qui est vraiment très présent dans la société c'est à dire qu'effectivement non seulement il se préoccupe de l'enseignement il est sébattu pour que l'enseignement et l'informatique soient introduits mais en plus régulièrement il va dans des classes il essaye des trucs et il voit si ça marche ou si ça marche pas et il va sur le terrain et il c'est un il n'est pas dans sa tour d'ivoire du tout quoi c'est quelqu'un qui va vraiment sur le terrain et donc quand il réfléchit à ces questions là je pense que il a discuté avec des gens qui peuvent avoir des points de vue un peu complémentaires et je pense qu'il n'est pas il n'est pas dans des délires de théoriciens purs non c'est ça et il en même temps voilà donc je pense que bref ça va être bon je pense que ça sera intéressant si avec tout ça si avec tout ça les gens qui sont pas dans la chatroom cette semaine ratent la semaine prochaine franchement voilà voilà sur ce on passe à la côte donc j'ai une côte en anglais mais en fait je ne l'ai pas en français alors je vais m'empresser de la traduire donc c'est une côte de Nikola Tesla puisqu'il a dit beaucoup de choses donc autant autant s'en servir alors en anglais c'est nous éprouvons une grande envie de nouvelles de nouvelles sensations mais rapidement nous devenons assez indifférents les miracles d'hier sont aujourd'hui des choses fréquentes tout ça pour dire que tout ce qui était nouveau à l'époque typiquement ce qu'il faisait dans ses shows avec la féélectricité etc aujourd'hui c'est devenu des choses qu'on voit dans des musées ou qui sont tellement habituelles le cours alternatif typiquement que ça sort des prises et qu'on ne se rend même plus compte de quoi il s'agit et d'où ça vient voilà voilà ok ouais bah c'est on est encore il disait ça à l'époque je crois que ça a un peu empiré quoi finalement bon 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 bah écoutez les amis si vous n'avez plus rien d'autre à dire je crois que la chatroom s'est éclatée sur tout l'annexe de Tesla dont tu n'as pas du tout parlé les jeux vidéo l'iconographie bref voilà donc je pense qu'on peut on peut juste te remercier et puis et puis on peut conclure à moins que Robin a des choses à rajouter sur Gilles Dowek et Serge Abitbol non non ça va peut-être aller là ok bah écoutez maintenant vous savez tout sur Tesla vous pouvez aller répandre la nouvelle sur les internets et puis nous laisser des commentaires des messages on adore toujours ça il y a même des gens qui s'excusent à nous envoyer des messages trop longs mais on adore ça en vrai oui non c'est juste que ça ça donne encore moins de temps pour travailler dans la journée mais c'est ça mais ça donne le sourire donc voilà n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Soundcloud Twitter Facebook podcastscience.fm bref tout l'internet mondial bah nous on se retrouve donc la semaine prochaine avec deux invités de marque pour parler de l'informatique et est-ce qu'elle va tous nous mettre au chômage et plus y affiniter et puis bah d'ici là finalement que servir la science soit votre joie ah 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 servir la science de l'ouvre en soi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021